Alors que l'on s'apprête à commémorer le deuxième anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, Laetitia, sa veuve, se prête au jeu des confidences dans le journal du dimanche du 1er décembre. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant, c'est bien cela.Mon homme n'est plus. Il était restera avec nous pour toujours. Mon amour, je t'aime tant. C'est par ces mots il y a presque deux ans que Laetitia Hallyday annonçait la mort du collier. Un bouleversement pour ses millions de fans, mais un bouleversement surtout pour celles qui s'étaient tenues à ses côtés contre vents et marées pendant 22 ans. Alors que se prépare le concert hommage à Johnny à l'Olympia, Laetitia Hallyday a répondu aux questions du journal du dimanche. Elle y évoque, pêle-mêle, l'adoucissement des tensions familiales, l'idée d'un musée de Johnny Hallyday mais aussi sa relation toute récente avec le restaurateur, Pascal Ballant. Avec Pascal Ballant elle a retrouvé l'envie d'avoir envie. Laetitia Hallyday est à nouveau une femme heureuse. C'est en tout cas ce qu'elle confie à nos confrères du journal du dimanche. Et ce sourire retrouvé elle le voit à ce restaurateur propriétaire de trois établissements à Paris, Pascal Ballant, rencontré par l'intermédiaire d'Amy Thomas aux Antilles. Une relation totalement surprenante pour elle. Cet été après deux années si violentes et si douloureuses, j'ai fait la connaissance de Pascal. C'est une rencontre belle et inattendue. Je n'étais pas prête à envisager quoi que ce soit avec un autre homme. C'est à prendre du temps de réapprendre à aimer, a expliqué la belle-mère de David et Laura. Mais sans doute encouragée par ses filles Jade et Joël, Laetitia a finalement décidé de croquer la vie à pleines dents. La vie est faite de rencontres qui vous bousculent, a-t-elle confié. Aujourd'hui, je respire, je retrouve un sens à mon existence. A 44 ans, c'est le début pour Laetitia d'une deuxième vie. A 44 ans, c'est le début pour Laetitia d'une deuxième vie.